. Huile essentielle empêchée d'y arrêt dû au stress Vous souffrez de maux de ventre et d'envie pressante d'aller aux toilettes ? Ce n'est pas forcément la gastro mais peut-être une diarrhée due au stress. Zoom sur les huiles essentielles qui peuvent vous aider avec le DR Françoise Quick-Marigny, aromathérapeute. . En plus de la fameuse boule dans l'estomac que l'on ressent lors de situations de stress examen, entretien d'embauche, prise de parole en public, il arrive aussi que l'on souffre de diarrhée. Rien à voir avec la gastro puisque ce n'est pas un virus qui provoque ses soudaines envies d'aller aux toilettes mais la nervosité. . En effet, le stress stimule les mouvements des intestins, ce qui provoque une évacuation rapide et soudaine des selles. . L'huile essentielle à avoir sur la main l'huile essentielle de mandarine verte et l'huile essentielle régulatrice du transit intestinal. . Elle calme le système nerveux sympathique et toutes les manifestations du stress et de la nervosité. . Comment l'utiliser ? . Diluez à 10 dans une huile végétale de noyaux d'abricots et massez l'addomen, la voûte plantaire ou le long de la colonne vertébrale, faites plutôt ce massage le soir car le de mandarine verte est photosensible. . Ou avalez une goutte de sur un support neutre, au moment des spasmes nerveux. . Des huiles essentielles en synergie pour prévenir l'envie d'aller aux toilettes avant un événement stressant, mélangé dans un peu d'huile végétale de votre choix, un goutte de marjolaine à coquilles. . Elle offre une action de terrain intéressante chez les personnes ayant des manifestations physiques liées au stress souligne le DR Françoise Cuic-Marigny, docteur en pharmacie et aromathérapeute, autre du guide terre vivante des huiles essentielles. . . 1 goutte de de petits grains bigarades 1 goutte de de laurier noble masser le ventre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. . Quand consulter ? La diarrhée peut entraîner une perte d'eau importante. . Il est important de penser à se réhydrater. . Mais si au bout de deux jours, la diarrhée persiste, un avis médical est indispensable. . 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 Sous-titrage ST' 501